Je suis professeur à l'université Paris 6, c'est une des plus grandes universités de France, peut-être probablement la plus grande d'ailleurs, et nous couvrons tous les domaines. Nous avons probablement le meilleur institut de mathématiques financières du monde. Nous avons aussi une longue tradition de calcul pour l'ingénierie. Et la nouveauté, on peut dire, sur ces dernières années, c'est que maintenant, tous les domaines sont concernés par le calcul intensif. Que ce soit l'astrophysique, que ce soit la chimie, les mathématiques, surtout les mathématiques pour les banques, les mathématiques pour l'engineering, donc la mécanique, vous pouvez me donner tous les domaines, je vous donnerai un exemple de calcul. Je suis très positif sur Bull. Je pense que nous avons la chance d'avoir cette compagnie qui est au premier niveau mondial sur le design de machines performantes. Je regrette un peu qu'elle soit la seule en Europe, parce que s'il y en avait plusieurs en Europe, il y aurait une compétitivité qui permettrait à la communauté européenne de s'intéresser aux problèmes. Donc j'aimerais bien, moi, personnellement, que les aides au développement, à la recherche de la communauté européenne, fassent acte du fait que Bull existe, et qu'il y ait une reconnaissance de cet acquis. Les machines évoluent à une vitesse énorme, elles doublent tous les 18 ou 24 mois. Il y a de nouveaux problèmes stratégiques à chaque fois. Il y a des difficultés énormes de programmation qu'il faut absolument résoudre, un jour ou l'autre. Donc même si le potentiel est énorme, les difficultés sont aussi énormes. J'espère que Bull aura les bons choix stratégiques pour nous aider, nous les chercheurs, à résoudre nos problèmes.